Bonjour à tous, aujourd'hui une première vidéo sur la reconstitution historique, napoléonienne bien sûr. En effet, cela fait à peu près six mois que je me suis lancé dans la reconstitution historique, donc je suis encore en phase d'apprentissage, mais aujourd'hui je voulais quand même vous présenter le sabre briquet de la garde impériale. Le sabre briquet modèle de l'an XI est un sabre d'infanterie de l'armée napoléonienne, celui que j'ai avec moi est un sabre d'infanterie de la garde impériale. Mais d'abord, revenons sur l'histoire du sabre briquet. Au XVIIIe siècle, l'unité des grenadiers devint de plus en plus élitiste. Ainsi, cette unité obtint un chapeau différent, c'est-à-dire davantage vertical, et une bretelle pour leur fusil, afin de faciliter l'emploi et le lancer des grenades. Leurs sabres trop longs furent également jugés de plus en plus encombrants. C'est pour cela qu'en 1765 fut instauré un nouveau modèle de sabre, avec une lame plus courte de 59,5 cm, le sabre d'infanterie modèle 1767. Ce sabre perdura jusqu'à la Révolution française, et pendant celle-ci, plusieurs modèles apparaîtront, avec notamment le modèle 1790. Alors pourquoi nomme-t-on ce sabre le sabre briquet ? Alors ce nom a été donné par la cavalerie à ce sabre d'infanterie. Le mot briquet au XVIIe siècle signifiait couteau ou canif, et à ce terme-là s'ajoute le mot braquet, qui signifiait une sorte de petite épée ou un type de poignard. Ce nom donné par la cavalerie a donc une connotation assez moqueuse, quand on sait que le sabre de cavalerie mesurait jusqu'à 92 cm. Pour le combat au corps à corps, le fantassin des armées impériales dispose donc de deux armes blanches, la baïonnette, placée à l'extrémité du canon du fusil, et le sabre briquet. Celui-ci équipe les sous-officiers, les caporaux, les soldats des troupes d'élite, dont la garde impériale, mais aussi les tambours, les musiciens et les porte-drapeaux. Il faut cependant savoir que ce sabre fut surtout employé à des fins pratiques et utilitaires plutôt que guerrières. Les soldats s'en servaient pour faire à manger, pour tailler des branches. Par exemple, les artilleurs de la garde portent le sabre briquet qu'ils emploient le plus souvent pour écarter la végétation au moment de mettre leur pièce en batterie. Néanmoins, cette arme est très efficace, les coups de pointe sont dangereux, et les coups de taille peuvent occasionner également de graves blessures. Évidemment, ce sabre n'est pas affûté pour des raisons de sécurité et parce que c'est une arme de reconstitution. Sous le consulat, la garde impériale était équipée de sabre briquet, mais ce sabre était légèrement différent des autres et était confectionné dans la manufacture de Versailles. Lorsqu'en 1804, la garde consulaire cède le pas à la garde impériale, les soldats formant ce corps sont dotés d'un sabre encore nouveau. Celui-ci est plus long que le précédent et comporte une monture différente. La lame est trempée dans la manufacture de Kligenthal dans l'est de la France. La lame mesure également presque 70 cm, c'est-à-dire 10 cm de plus que l'ancien sabre briquet. La lame est également légèrement creusée sur les deux faces. Le fourreau est en cuir noir et le bouton en chape en losange, ici, sert à maintenir le sabre au ceinturon. Ce sabre avait une connotation symbolique et honorifique car tous les soldats n'en avaient pas et ce sabre-là rappelle les sabres qu'avaient les officiers. Entre 1800 et 1815, c'est pas moins de 400 000 sabres briquets qui sortiront des manufactures de Versailles et de Kligenthal. Apprenons à présent quelques termes lexicaux du sabre briquet. Il y avait la garde qui permettait de protéger la main des autres coups de sabre. Également, il y avait le quillon qui est le prolongement de la garde et qui permet de bloquer les attaques le long de la lame. La lame, quant à elle, est la partie tranchante de l'arme et la soie est l'extrémité rétrécie de la lame. On appelle fusée la pièce en bois ou en métal qui sert de poignée. Et enfin, il y a la bouterolle qui est la partie métallique couvrant l'extrémité inférieure du fourreau. On peut également citer le bouton qui est cette partie ici et également ici. Comme vous pouvez le voir, la finition de la fusée ici est beaucoup plus travaillée et un peu plus dorée contrairement à la fusée des sabres d'infanterie de ligne qu'il y a sur la miniature. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, je vous propose une vidéo sur la vie quotidienne de Napoléon O'Tullery. à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada